Préparation pour la crise finale. Vous avez entendu ça à plusieurs reprises. Il y a certains un parmi vous qui ne connaît pas du tout de quoi je me parle, mais il y a certains autres qui connaît très bien. C'est une préparation de choc pour nous préparer spirituellement pour faire face à la dernière crise finale de l'histoire du monde. Et c'est un programme, car c'est un fond en se réveillant à 3h, 4h du matin pour lire la Bible, pour prier, etc. Vous savez, j'ai fait ça dans ma vie à plusieurs reprises. J'ai connu plein de monde qui l'ont fait aussi. Sauf que c'est un programme difficile de soutenir durant des années. C'est comme faire un régime spécial pour perdre du poids, pour mentir. Tu peux le faire, tu vas perdre beaucoup de kilos, mais une fois que tu l'arrêtes, tu vas regagner tout ce que tu as perdu et le double encore. Donc, je connais des gens qui ont fait ce type de programme et qu'après, ils se sont écartés de l'Église, de la Bible et de Dieu. Donc, il n'y a aucune meilleure préparation que faire un changement de style de vie. Fais des petites choses qui peuvent durer toute ta vie et ça va te préparer meilleur qu'un programme de choc. Sous-titrage Société Radio-Canada